Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la série de vidéos sur le tarot et la signification des 22 arcanes majeures. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir du coup les prochaines vidéos. À liker, à commenter et puis à regarder en barre de description. Vous avez un lien pour télécharger un e-book offert et d'autres choses. Voilà, pour développer votre intuition, pour me suivre éventuellement sur Instagram si vous en avez envie. Et on démarre aujourd'hui avec l'arcane 2 du tarot, qui est la papesse ou la grande prêtresse, selon si vous utilisez un tarot de Marseille ou un tarot de type Rider Waite. Donc là, vous voyez, vous avez la papesse et ici, elle est appelée la grande prêtresse. C'est vraiment une carte, la grande prêtresse ou la papesse, c'est une carte d'une personne en fait qui détient le savoir. C'est une personne très intuitive, la papesse, très majestueuse aussi, qui est assez mystérieuse aussi. Elle est assez mystérieuse et dans l'arcane dessiné sur le tarot de Marseille, elle détient un livre aussi. Et là, ça représente en fait cette boule un petit peu de cristal, qu'elle cache un petit peu, c'est un petit peu le symbole du savoir en fait, de la connaissance innée, intuitive, instantanée. C'est quelqu'un qui détient un savoir inné. C'est quelqu'un aussi qui peut dissimuler dans l'image, dans l'archétype de cet arcane. C'est quelqu'un qui peut cacher quelque chose ou ça peut être aussi quelqu'un qui prépare quelque chose en coulisses, qui cherche à le dissimuler ou pas, mais quelque chose qui peut se tramer. Ça peut être une des significations. Après, il y a beaucoup de spiritualité dans cette carte, dans cet archétype, dans cet arcane. On parle aussi beaucoup de rêves, tout ce qui est lié en fait à la connaissance qui vient d'en haut, voyez, qui est vraiment innée, intuitive, intérieure. Des mémoires éventuellement. C'est quelqu'un qui est, voyez, elle attend, elle est assez confiante aussi. Si on parle de personnalité, c'est une personne qui est plutôt dans l'attente, mais dans une attente confiante. Voilà. Elle sait que quelque chose évolue sans forcément que quelqu'un le sache en fait. C'est ça cet aspect un petit peu de mystère ou de dissimulation, volontaire ou pas. En général, c'est volontaire dans cette carte. C'est quelqu'un qui est dans l'observation aussi et dans la bienveillance. Après, dans le côté un petit peu plus sombre, ou si ça vient, c'est une carte qui vient en résistance ou en frein, dans les côtés extrêmes de la personnalité de la papesse ou de la grande prêtresse, ça peut être à l'excès justement si elle est dans l'hypocrisie un peu. Parce que justement, c'est une carte qui parle aussi de dissimulation, de mystère, de choses cachées ou de secrets. Donc voilà, à l'extrême, ça peut être un peu d'hypocrisie ou de dissimulation malsaine du coup là pour le coup. Ça peut être aussi une certaine paresse ou une inertie. Puisque c'est quelqu'un, voilà, une personnalité qui est plutôt dans la réserve, envoyée, qui est plutôt dans l'attente, etc. Donc à l'extrême ou dans le sens d'un défaut, ça peut être un peu de paresse ou d'inertie ou trop d'introversion. Voilà, voilà pour cette présentation, cette signification rapide. J'espère que ça vous aura éclairé. Et je vous retrouve pour les prochaines significations d'autres vidéos.